Lorsqu'un véhicule d'urgence passe devant nous ou au cours d'une course automobile, la hauteur du son est modifiée. Lorsque le véhicule s'approche, le son est perçu plus aigu. Lorsque le véhicule s'éloigne, le son est perçu plus grave. Ce phénomène est appelé l'effet Doppler et se manifeste pour les ondes sonores, mais aussi pour les ondes électromagnétiques. Il a été mis en évidence par le mathématicien et physicien autrichien Christian Doppler lorsqu'il étudiait les lumières des étoiles, puis confirmé sur les sondes par Christian Buist-Ballot, scientifique néerlandais. On observe l'effet Doppler lorsqu'une source en mouvement émet une onde qui est captée par un récepteur mobile, mais aussi lorsqu'une source immobile émet une onde qui est captée par un récepteur en mouvement. La fréquence de l'onde captée par le récepteur est différente de celle émise par la source si la source et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Étudions un premier cas. La source et le récepteur sont immobiles. Ici, la sirène de l'ambulance émet un son de fréquence f, la longueur d'onde est lambda. Le récepteur reçoit un son de fréquence f qui est égal à la vitesse du son sur lambda. La fréquence émise f de l'émetteur est égale à la fréquence reçue par le récepteur. Il n'y a donc pas de décalage entre les deux fréquences. On peut écrire Δf égale 0, Δf correspondant à la différence entre les deux fréquences. Étudions maintenant un deuxième cas. La source s'approche du récepteur. Lorsque la source se rapproche du récepteur, qui reste immobile, la longueur d'onde du signal qui est reçue est inférieure à celle émise. La distance entre deux points qui vibrent en phase est plus petite qu'au niveau de la source. Par exemple, ici, le signal sonore va être émis par l'ambulance. Avec, près de l'ambulance, une longueur d'onde lambda. Mais au niveau du récepteur, la longueur d'onde est inférieure à lambda. Le récepteur reçoit un son de fréquence f récepteur qui vaut v son divisé par lambda récepteur. C'est-à-dire que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Comme la longueur d'onde lambda récepteur du son reçu est inférieure à la longueur d'onde du son émis, alors la fréquence reçue au niveau du récepteur est supérieure à la fréquence émise par l'émetteur. Le son entendu est donc plus aigu. Prenons maintenant le cas où la source s'éloigne du récepteur. Lorsque la source s'éloigne du récepteur qui reste immobile, la longueur d'onde du signal qui est reçu est supérieure à celle émise. La distance entre deux points qui vibrent en phase est plus grande qu'au niveau de la source. Schématiquement ici, l'ambulance qui s'éloigne de la personne qui entend le son. Voilà le signal. La longueur d'onde émise est lambda, mais au niveau du récepteur, la longueur d'onde est plus grande que lambda. Le récepteur reçoit toujours un son de fréquence f de récepteur égale v du son sur lambda du récepteur. La longueur d'onde du son reçu est supérieure cette fois-ci à la longueur d'onde du son émis, mais comme la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, la fréquence reçue au niveau du récepteur est inférieure à la fréquence émise par l'émetteur. Le son entendu est donc plus grave. Le décalage entre la fréquence émise par l'émetteur et la fréquence reçue par le récepteur est noté delta f. On écrit delta f égale valeur absolue de f récepteur moins f émetteur. Les deux fréquences étant exprimées dans la même unité, hertz ou un multiple du hertz, ce décalage entre les deux fréquences est en général très très faible, de l'ordre de quelques hertz. On peut montrer que le décalage delta f est proportionnel à la fréquence de l'onde émise par la source et la vitesse relative v du récepteur par rapport à l'émetteur. On peut aussi montrer qu'elle est inversement proportionnelle à la célérité de l'onde en mètre par seconde. On peut écrire, ça se démontre, que delta f égale f fois v sur v de l'onde. On peut ainsi, grâce à cette formule, connaissant delta f, trouver la vitesse avec laquelle la source se déplace par rapport au récepteur. Voici ce qu'il faut retenir. L'effet Doppler est un phénomène physique qui se manifeste par la modification de la fréquence d'un signal périodique, onde sonore ou onde lumineuse, lorsqu'une source est en mouvement par rapport à un récepteur. Lorsque la source s'approche de l'émetteur, la fréquence est plus grande que la fréquence réelle, c'est-à-dire s'elle émise par la source. Lorsque la source s'éloigne de l'émetteur, la fréquence est plus faible que la fréquence réelle émise par la source. Le décalage de fréquence delta f par rapport à la fréquence f de la source est défini par la relation delta f égale f fois v sur v de l'onde, avec v la vitesse relative de la source par rapport à l'émetteur et v de l'onde la célérité de l'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...